C'est le moment maintenant pour la période de questions. La députée de Brampton Centre. Merci et bonjour. Ma question s'adresse au Premier ministre. Monsieur le Président, pendant cette pandémie, le gouvernement aurait pu appliquer des amendes à des exploitants de soins de longue durée qui ont révélé qu'ils n'ont pas suivi les règles. Nous savons qu'en 2018, les libéraux avaient des pénalités, des amendes, mais ils n'ont pas appliqué la loi. Pour rendre les choses pires, ce gouvernement, après plus de trois ans, n'a pas proclamé ces pénalités dans la loi. Après presque 4 000 décès dans les soins de longue durée. Pourquoi ce gouvernement ne va pas proclamer des lois qui ne sont pas dans les livres et rendre responsables ces exploitants des foyers de soins de longue durée? Réponse, le leader parlementaire du gouvernement. Comme j'ai dit hier, on a annoncé des augmentations des inspections partout dans la province, dans le secteur de soins de longue durée. La députée a raison, pendant 15 ans, les libéraux n'ont pas fait le travail nécessaire pour assurer qu'on puisse avoir un secteur des soins de longue durée assez solide. On a vu des impacts au début de la pandémie. Et c'est pourquoi, pour être honnête, on a avancé, on a augmenté le nombre de lits et de foyers, 30 000 lits dans les quelques années à venir, le montant d'inspecteurs aussi, le nombre d'inspecteurs, de façon importante. C'est pourquoi on passe à la norme de soins plus élevée, des 4 heures de soins directs, quotidiennes, et 6 000 préposés additionnels qui seront embauchés des PSSP. Et la députée a raison. Les libéraux n'ont pas fait ce travail, mais on avance pour refaire les choses, pour qu'on ait un système solide. Question complémentaire. Le leader parlementaire a raison, ils nous ont certainement laissé tomber, mais le gouvernement a eu trois ans pour agir et le gouvernement n'a rien fait. Ils auraient pu adopter ces lois depuis les premiers jours, mais le gouvernement ne l'a pas fait. Dans son rapport de 2020 sur les soins de longue durée, la vérificatrice générale a dit qu'elle n'a été pas impressionnée par le manque de gestes posés par ce gouvernement sur les pénalités qui existent déjà. La vérificatrice a dit, je cite, que le gouvernement a décidé de ne pas mettre en place des amendes aux pénalités et qu'il soulève de grandes inquiétudes sur les délais significatifs dans les gestes posés par ce gouvernement. Et le gouvernement ne devrait pas avoir un rôle de soutien ne devrait pas avoir un rôle de soutien auprès de ces pommes-pouris. On ne fait que desservir ses propres intérêts politiques. Lorsqu'on parle de protection des aînés, le gouvernement n'a rien fait. Le gouvernement aurait pu programmer ses lois, mais ne l'a pas fait. Donc, pourquoi est-ce que le gouvernement récompense les exploiteurs à but lucratif et ne pas en place les pénalités qui sont déjà existantes? Le ministre des Soins de longue durée, je remercie la députée de la question, M. le Président. Le gouvernement, depuis le premier jour, s'est attaqué aux problèmes hérités du gouvernement précédent en adoptant des projets de loi. Depuis le premier jour, nous avons agi de façon proactive. M. le Président, nous avons écouté la Commission sur les soins de longue durée. Nous avons travaillé pour les familles qui ont des résidents en foyers de soins de longue durée. M. le Président, demain, nous allons déposer un nouveau projet de loi. J'aurais très hâte d'entendre les commentaires de la députée. On veut plus de transparence lorsqu'on regarde, plus de redévabilité. Même chose. Nous avons annoncé hier que nous aurions plus d'inspecteurs. Est-ce que la députée est en faveur? Je lui pose la question. Nous avons plus de pouvoir pour les inspecteurs. On sait que vous êtes contre, mais vous devez certainement penser que d'avoir plus d'inspecteurs est une bonne chose, M. le Président. Complémentaire final. M. le Président, avec tout le respect que je dois au ministre, je sais qu'il est encore assez nouveau dans ses fonctions, mais il y a des rapports d'inspection qui soulignent clairement qu'il y a des pommes pourries. Et ce que fait ce gouvernement, c'est de les récompenser avec plus de contrats aux frais décontribuables. Les libéraux n'ont pas proclamé ces lois et ces amendes. Ce gouvernement non plus, et donc on a le problème actuel dans les soins de longue durée. Mais le problème a été accentué par l'inaction de ce gouvernement. Comme l'a dit le bureau du rapport du directeur de la responsabilité financière, il a dit que ce gouvernement ne respectera pas ses propres objectifs pour de nouveaux lits, même après avoir donné contrat après contrat en millions de dollars d'argent de contribuables au secteur à but lucratif. Le gouvernement passe à côté de son objectif de près de 7 000 lits. Est-ce que le plan de ce gouvernement est d'offrir zéro redevabilité envers la population ontarienne et aider ces organismes à but lucratif? Pourquoi est-ce que le gouvernement continue de récompenser ses amis et ses initiés? Le ministre de son longue durée. Ici, on n'a pas parlé du fait qu'on double le nombre d'inspecteurs. Smoky Thomas nous a félicité sur cette embauche. Sur le plan des lits, je comprends la raison pour laquelle l'opposition est de l'autre côté de la Chambre. L'opposition a une aversion envers les 143 projets que nous avons en branle actuellement afin d'établir de nouveaux lits en soins de longue durée. L'opposition voudrait qu'on arrête tout. Nous, on ne veut pas que ça se produise. On veut aller de l'avant. On ne veut pas dépenser des milliards de dollars en actifs d'expropriation. C'est ce que ferait l'opposition. Nous avons investi des milliards de dollars pour rétablir de nouveaux lits. Nous allons ajouter plus de personnel pour avoir plus d'heures de soins. On investit de l'argent, on protège les aînés et on établit de nouveaux lits. Prochaine question, de nouveau, la députée de Brampton Centre. De nouveau, Premier ministre, les mêmes entreprises qui ont des foyers de soins de longue durée lucratifs où il y a eu les pires éclosions et nombre de décès sont récompensées encore plus par ce gouvernement à Siena Senior qui a l'installation Woodbridge et le foyer Alternate. Il y a 80 aînés qui sont décédés au cours de la pandémie. Il n'y a pas eu de pénalité. La députée émise pour ses foyers, en fait, le gouvernement donnait à Siena des millions de dollars d'argent contribuable comme récompense. Pourquoi est-ce que le gouvernement récompense Siena avec des millions en contrats lucratifs alors que cette entreprise n'a pas été en mesure de même faire fonctionner les foyers pour lesquels ils avaient déjà des contrats? Le ministre des Soins et de longue durée. Monsieur le Président, la tragédie de ce qui s'est passé avec la COVID, c'est quelque chose dont on est tous témoins. On comprend les défis qui se sont produits non seulement en foyers de soins et de longue durée, en Ontario, au Canada et à l'échelle mondiale. C'est la raison pour laquelle nous avons noué une commission qui a étudié de façon très spécifique les problèmes dans le secteur des foyers de soins et de longue durée. Cette commission nous a donné des recommandations, par exemple, de s'assurer que les inspecteurs aient plus de pouvoir. Des recommandations aussi à la redevabilité, transparence et à l'importance de s'assurer qu'on applique les lois. Cette commission menée par un ancien juge a aussi parlé du besoin de faire plus. Le gouvernement précédent, appuyé par l'opposition lorsqu'il était minoritaire, n'a établi que 611 nouveaux lits sur sept ans. Donc, M. le Président, on travaille sur le secteur de foyers de soins et de longue durée. Ça inclut d'établir de nouveaux lits. Nous avons un plan. Complémentaire. M. le Président, le gouvernement sait à quel point Siena a mal exploité son propre foyer. On a dû aider aussi dans la gestion de Woodbridge with Vista Home. Les forces armées ont dû prendre le contrôle et ce que les forces armées ont trouvé, c'est un personnel en surmenage, un grand problème d'entretien. mais plutôt que d'émettre une pénalité pour Siena, le gouvernement a décidé de sortir le chéquier et d'offrir des contrats lucratifs à cet exploitant en but lucratif. Siena n'était pas capable de gérer le foyer qu'elle avait déjà. Donc, pourquoi est-ce que le premier ministre la récompense avec un nouveau contrat alors qu'elle n'était même pas capable de gérer les foyers de soins de longue durée qu'elle avait déjà? Le ministre de soins de longue durée. Monsieur le Président, sous le gouvernement précédent, encore une fois, parfois appuyé par ce gouvernement, seulement 611 lits ont été établis. Aucun n'a été établi à Brampton, par exemple. Nous, on s'est engagé à 680 nouveaux lits dans Brampton et 130 rénovés. On sait que ce que les néo-démocrates veulent faire, c'est de s'assurer que des millions de dollars, les paies pour les entreprises. On ne veut pas exproprier les entreprises. On ne veut pas donner des milliards de dollars pour retirer les permis d'exploitation. Nous voulons fournir plus de soins, avoir 27 000 membres du personnel de plus, augmenter le nombre de lits. Voilà comment on dépensera l'argent des contribuables, comment on aidera nos aînés. C'est comme ça qu'on réglera les problèmes. Complémentaire final. Monsieur le Président, ça aurait pu être une possibilité pour la province de faire mieux, une possibilité de se distancer d'un système de foyers de soins de longue durée lucratifs qui ont été établis par les libéraux et les conservateurs avant eux. Établir des foyers de soins de longue durée où les aînés vivent et meurent en dignité. Plutôt, ce qu'on a, c'est des résidences où les résidents ne buvaient même pas assez d'eau. Et plutôt que de donner un verre d'eau, on lui a donné un médicament, on a donné des médicaments qui créaient une déshydratation encore pire. Plusieurs personnes sont décédées. Il y avait un manque de personnel et plutôt que d'offrir une pénalité, le gouvernement a offert à Siena un nouveau contrat pour faire plus d'argent. Lorsque j'ai posé la question hier aux médias de la justification du premier ministre, le premier ministre a refusé de répondre. Pourquoi est-ce que le premier ministre n'arrête pas de récompenser ses amis et les organismes à but lucratif qui s'occupent de foyers de soins de longue durée alors qu'ils ne protègent pas les aînés et nos personnes et les handicapés dans les foyers de soins de longue durée? Le ministre, ce gouvernement est le premier gouvernement en une décennie qui a agi afin de protéger les aînés. Et on le fait en trois volets avec plus de lits, 30 000 nouveaux lits. On a 220 nouveaux projets. Monsieur le Président, c'est 4,9 milliards de dollars pour 4 heures de soins, 27 000 nouveaux membres du personnel. Un autre 100 000 $ pour avoir plus d'infirmières et de praticiennes ainsi que plus de préposés aux services de soutien à la personne. Plus de relevabilité aussi, plus d'application de la loi. On double le nombre d'inspecteurs. Est-ce que la députée a dit qu'elle croirait que ce serait mieux d'avoir plus d'inspecteurs? Non, elle ne l'a pas dit. Des centaines de millions de dollars pour exproprier les gens, des entreprises privées. Ça ne réglera pas les problèmes. Nous allons régler les problèmes. Non, mais filet, ça a été une longue durée. Prochaine question, d'éputée de Davenport. Merci, Monsieur le Président. Question au Premier ministre. Hier, le groupe de scientifiques de l'Ontario a offert un nouveau rapport pour augmenter la vaccination pour les jeunes et les enfants. la recherche est très claire. Une stratégie de vaccination à l'école est clé, et je cite le rapport en disant que ce sera une approche à grandes conséquences pour s'attaquer à plusieurs problèmes incluant la visibilité, l'accessibilité, l'atteinte des patients et plus. Les parents veulent que leurs enfants soient vaccinés le plus rapidement et de façon le plus efficace possible. Les cliniques en milieu scolaire fonctionneront. Les écoles attendent simplement des indications du gouvernement. Santé Canada est déjà en processus d'homologation. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de plan clair pour la vaccination des 5 à 11 ans? La vice-première ministre et ministre de la Santé. Merci. Je remercie la députée de sa question. On travaille sur un plan de vaccination pour les jeunes de 5 à 11 ans, et ça, depuis des mois. On reconnaît que l'homologation de Santé Canada pourrait arriver très rapidement en étant en contact avec nos 35 bureaux de santé publique qui ont envoyé leurs plans. Ils ont finalisé ces plans avec ces bureaux. Plusieurs programmes de vaccination se produiront au milieu scolaire, peut-être pas au cours des heures d'école, mais après les heures et au cours de la fin de semaine. Donc, étant donné qu'on a eu une grande réussite avec la campagne de vaccination des adultes, on est maintenant à 88 % des 12 ans et plus qui ont leur première dose. C'est une réussite significative et nous allons répliquer cette réussite auprès du programme pour les jeunes. Complémentaire. M. le Président, au premier ministre, le rapport du groupe de scientifiques est clair. On dit que d'avoir plus de vaccination chez les jeunes dépendra d'établir la confiance, tout particulièrement pour ceux qui sont en position d'autorité. Hier, le premier ministre lui-même a établi plus de doutes sur les vaccins pour les enfants. Il a dit, je le cite, il dit, je comprends si les parents ne veulent pas faire vacciner leurs enfants de 5 ou 6 ans. M. le Président, nos plus jeunes sont la dernière tranche de la population qui attend d'être vaccinée. Quand est-ce que ce premier ministre commencera à planifier pour offrir aux enfants la protection dont ils ont besoin? La ministre de la Santé. Merci, M. le Président. Depuis le début, on a dit, depuis le début, depuis qu'on a accès au vaccin, on l'a dit, chaque personne qui peut être vaccinée devrait se faire vacciner. 88 % de la population de 12 ans et plus a déjà une première dose. On appliquera la même situation aux enfants. Certains enfants ne seront peut-être pas en mesure de se faire vacciner pour des maisons médicales, mais on encourage tous les parents à faire vacciner leurs enfants aussitôt que le vaccin sera disponible pour les 5 à 11 ans avec l'homologation de Santé Canada. nous avons les ordres en place, nous avons la capacité de le faire et on est prêts à livrer la marchandise comme on l'a fait de façon réussie avec les adultes. Nous le ferons aussi de façon réussie avec les enfants. député de Scarborough-Gincourt, nouvelle question. Merci, M. le Président. Avec la saison de la grippe qui arrive cette année, je sais que plusieurs personnes à Scarborough-Gincourt ont des questions en ce qui a trait où on peut obtenir le vaccin et comment. Ici, l'Ontario, le vaccin contre la grippe est gratuit pour tous, pour les gens de 6 mois et plus, ceux qui vont à l'école. Alors qu'on continue à vivre avec la COVID, c'est plus important que jamais de se faire vacciner lorsque c'est votre tour. Des cométants à moi ont hâte d'avoir le vaccin contre la grippe le plus rapidement possible, M. le Président. Est-ce que la ministre de la Santé pourrait nous dire comment notre gouvernement planifie sa campagne de vaccination contre la grippe cette année? La ministre de la Santé. Merci. Je remercie le député de Scarborough-Gincourt pour ces questions, pour son excellent travail pour ses cométants. Notre gouvernement est fier de dire que cette année, nous aurons le plus grand programme de vaccination contre la grippe de son histoire. On va se fonder sur la réussite de l'an dernier. On a dépensé 89 millions de dollars pour 7,6 millions de vaccins. C'est plus que l'an passé. Ça inclut 1,8 million de hautes doses pour les aînés. De ces 7,6 millions, on en a déjà plusieurs qui sont en Ontario qui sont distribués dans la province pour protéger les plus vulnérables. Les premières doses seront envoyées de soins de longue durée ainsi que dans les hôpitaux. Ils le sont depuis septembre. Et maintenant, le vaccin contre la grippe est disponible pour les aînés et ceux qui ont des complications de la santé. À partir de la semaine prochaine, tous les Ontariens et ontariennes pourront se faire vacciner dans leurs cabinets de médecins, dans les pharmacies et dans les installations de fournisseurs de soins. Complémentaire. Merci, M. le Président, et je remercie la ministre pour sa réponse. C'est bien de savoir qu'on se prépare pour une grande demande de vaccins contre la grippe cette année et qu'on s'est concentrés à donner la priorité aux plus vulnérables. J'ai très hâte de prendre mon rendez-vous pour un vaccin contre la grippe dans une pharmacie lorsque le vaccin sera disponible la semaine prochaine. L'an dernier, on a vu des délais étant donné la grande demande de vaccins dans les cliniques de vaccination. À la ministre, avec une grande demande cette année, qu'est-ce que fait la ministre pour s'assurer qu'il y a plus qu'assez de doses disponibles en Ontario? La ministre de la Santé. Merci. Je suis très heureuse de dire qu'il n'y a aucun délai dans la vaccination des manufacturiers. On a demandé plus de doses cette année étant donné que la saison dernière plus de personnes voulaient se faire vacciner et l'importance du vaccin dans la médecine du couloir et protéger la capacité des hôpitaux alors qu'on continue de faire face à la COVID. Nous sommes clairs, il y aura assez de vaccins disponibles pour les Ontariennes s'ils et elles le veulent. Le Dr Moore a dit que le vaccin annuel contre la grippe est la meilleure défense contre la grippe cette année. Alors qu'on est en automne, qu'on commence à se rassembler à l'intérieur avec nos familles et nos amis, c'est encore plus important de se faire vacciner contre la grippe en plus de suivre les mesures sanitaires pour vous protéger vous et ceux qui vous entourent. Monsieur le Président, j'encourage tout le monde à se faire vacciner contre la grippe le plus tôt possible et j'aimerais rappeler tous les Ontariens que c'est sécuritaire d'avoir le vaccin contre la COVID et le vaccin contre la grippe en même temps. Donc si vous vous faites vacciner contre la grippe et que vous devez recevoir votre première ou deuxième dose du vaccin contre la COVID, veuillez le faire le plus rapidement possible. Prochaine question. Député de Niagara, centre. Mon premier ministre, le Centre pour l'emploi à l'avenir a montré qu'un programme sur dix ans de services de garde facilitera la participation en milieu de travail de près de 725 000 femmes canadiennes, créera 200 000 emplois en services de garde, augmentera le PIB canadien de 65 milliards de dollars et ajoutera aussi aux revenus provinciaux. Ça couvrera plus que le coût du programme. Les coûts astronomiques de services de garde sont parmi les plus hauts au Canada, ici en Ontario. Est-ce que ce gouvernement arrêtera le théâtre et mettra en place un service de garde à but non lucratif à dix dollars par jour pour la province de l'Ontario, oui ou non? Le ministre de l'Éducation. Merci beaucoup, M. le Président. Je voudrais remercier le député de sa question. On est d'accord. Les services de garde sont trop dispendieux. On l'a hérité du gouvernement libéraux précédent. Ça étant dit, la province a certainement les moins bonnes données en ce qui a trait aux services de garde. notre gouvernement veut avoir un service de garde plus accessible et abordable. Nous sommes en négociation avec un meilleur accord avec le gouvernement fédéral. Heureusement que les libéraux et les néo-démocrates ne sont pas ceux qui sont en contrôle parce qu'ils auraient accepté les offres du gouvernement fédéral immédiatement, sans négocier. Nous voulons nous assurer que le programme soit là pour les pères et les mères de façon permanente. Complémentaire, Monsieur le Président, sept provinces et un territoire ont déjà signé un accord pour donner un service de garde à 10 $ par jour. Et alors que le gouvernement Ford traîne la patte, les municipalités sont celles qui comblent les écarts. à Niagara, on a adopté une motion au conseil municipal pour demander au gouvernement fédéral de participer à la stratégie nationale. Niagara est prête à traiter la crise des services de garde avec l'urgence qu'elle mérite. On sait qu'il faut commencer à établir un système de services de garde immédiatement qui soit abordable. Est-ce que le gouvernement va arrêter son idéologie et dire oui aux services de garde? Le ministre de l'Éducation, merci, ce premier ministre a investi 2 milliards de dollars pour avoir un système de services de garde plus accessible. On a établi 30 000 nouvelles places, ce que les libéraux n'ont même pas été capables de faire. On a amené un crédit d'impôt pour diminuer les coûts de services de garde. Je suis d'accord, c'est inacceptable. qu'on ait de la difficulté avec les services de garde. On reconnaît qu'il y a plus à faire malgré les crédits d'impôt. On travaille avec le gouvernement fédéral, mais nous voulons avoir un meilleur marché pour l'Ontario. Et je m'attends à ce que tout le monde ici appuie le fait que nous cherchions à avoir un bon système de services de garde. Question, député d'Orléans. Merci, monsieur le Président. Question, premier ministre. Pendant près de 25 ans, les résidents d'Orléans sont coincés avec l'autoroute 174. Les autoroutes 174 et 17 sont régionales, voient 20 000 navetteurs par jour. Le gouvernement conservateur a renvoyé la responsabilité de cette autoroute aux contribuables d'Ottawa. Ça coûte des dizaines de milliers de dollars pour la réparation, pour l'infrastructure, le déneigement plus tôt cette semaine. J'ai déposé le projet de loi 26 pour se ressaisir de l'autoroute 174.17. On ne peut pas regarder un événement sportif sans que le premier ministre dise oui. Donc, monsieur le Président, est-ce que le premier ministre dira oui à ce projet de loi, l'appuiera et se ressaisira de cette autoroute? Ministre associé des Transports. Merci, monsieur le Président. Juste comme vous croyez que vous avez tout entendu des libéraux, c'est incroyable. Quelle question ironique. Premièrement, les libéraux, avec 15 ans pour s'occuper du problème, ils n'ont rien fait, mais on ne s'arrête pas ici. En 2006, le ministre du Transport de l'époque, Steven Dendouka, a annoncé des plans pour élargir l'autoroute 17, mais a dit non lorsqu'on parlait de l'autoroute 174 à Ottawa. En fait, c'est le député d'Orléans, un conseiller, qui a dit à CBC qu'est-ce qui se passe lorsqu'on aura une autoroute de quatre voies. Peut-être que c'est ce que Rockman veut, mais ce n'est certainement pas le cas. Les libéraux sont chauds-frois, oui, non, et ne s'entendent pas sur l'investissement dans le transport dans la province. Intervention du Président à l'ordre. redémarrer la pendule. Complémentaire. Merci, M. le Président. J'apprécie la réponse du membre junior de Willowdale. La question était au premier ministre. Pendant 25 ans, les conservateurs ont soumis les responsabilités de ces autoroutes à la municipalité d'Ottawa et ont laissé les contribuables d'Ottawa payer tous les frais de déneigement et d'entretien, etc. En 2014, le chef conservateur a promis de se ressaisir de l'autoroute dans 174 à une lettre au maire Watson. Il a dit, je cite, dans nos premiers jours au pouvoir, nous allons nous ressaisir de cette autoroute pour retirer les frais de la municipalité et qu'on ajoute cette autoroute dans la planification du gouvernement. Ça fait 1 016 jours depuis le mandat de ce gouvernement. Intervention du président. Le leader parlementaire du gouvernement revenait à l'ordre. Ministre du développement économique revenait à l'ordre. La solliciteur générale revenait à l'ordre. Député de Kitchener-Conestoga revenait à l'ordre. On redémarre la pendule. Veuillez terminer votre question. Merci, monsieur le président. Le premier ministre aime dire oui, donc j'aimerais entendre oui ici. Dire oui aux habitants de Hawkesbury, va-t-il enfin dire oui aux habitants d'Alfred, will he finally say yes to the residents of Wendover? Dire oui aux résidents de Wendover, de Rockman, d'Ottawa, est-ce que le premier ministre va enfin dire oui aux résidents d'Oléans et approuver du projet de loi 126 et se ressaisir de la autoroute 117? 174. Le ministre du Transport. Le député veut parler de l'histoire. En fait, parlons-en. Ces défis ne sont pas nouveaux à Ottawa. Le libéraux, le gouvernement libéral, sous Stephen Hawking, a dit qu'ils augmenteraient, qu'ils élargiraient l'autoroute. Intervention du président, député d'Orléans, revenez à l'ordre. Permettez au ministre de répondre. Le ministre a associé. La ville d'Ottawa a dit non au plan d'élargissement. Mais une décennie plus tard, le plan a été ramené par le ministre du Transport de l'époque, Stephen Del Ducas. Mais en tant que conseiller, le député d'Orléans a dit non. C'est incroyable. Le député a essayé de faire en sorte que le gouvernement libéral précédent se ressaisisse de cette autoroute, mais le député a dit non. Donc, on ne prendra aucune leçon des libéraux. Nous allons continuer à faire progresser le transport dans la province, incluant dans la région d'Ottawa. Nouvelle question, député de Glinton-Lawrence. Merci à la ministre de la Condition féminine. À chaque octobre, les sociétés d'aide à l'enfance sensibilisent la population sur le rôle qu'il faut avoir pour appuyer les jeunes vulnérables dans la province. Et c'est fait par la journée Habillez-vous en mauve. Aujourd'hui, les familles font face à plusieurs défis, incluant la pandémie de COVID qui continue à créer plus de stress aux familles. Pour les enfants vulnérables, c'est une époque difficile pour leur bien-être et leur sécurité. Est-ce que la ministre peut nous dire comment nous aidons à sensibiliser les jeunes et leurs familles sur cette journée de s'habiller en mauve? La ministre. Merci. J'aimerais remercier la députée de Glinton-Lawrence pour cette question très importante. Aider les jeunes, c'est une responsabilité très importante pour notre gouvernement. Même chose pour les sociétés d'aide à l'enfance. On a tous un rôle à jouer dans la province pour le bien-être des familles et des enfants. Par cette journée passée au mauve, nous travaillons ensemble avec d'autres fournisseurs de soins et services, avec les sociétés d'aide à l'enfance et avec les jeunes et leurs familles qui font face à des défis. La journée passée au mauve est une possibilité de sensibiliser la population pour nous tous et de sensibiliser les gens sur le droit à la sécurité des enfants. En s'habillant en mauve, on rappelle aux gens que personne n'est seul. Merci, M. le Président. Complémentaire. Ma question s'adresse toujours à la ministre. Nous avons vu que les députés de ce côté sont habillés en mauve pour soutenir les jeunes. Nous voulons également montrer notre soutien pour cette campagne et sensibiliser toutes les personnes pour sensibiliser aux jeunes. Nous voulons les sensibiliser par rapport aux difficultés auxquelles font face les jeunes vulnérables. L'association des sociétés d'aide à l'enfance a mis sur place cette journée. Nous voulons protéger les personnes vulnérables, mais également nous assurer qu'ils se sentent soutenus. réponses. Merci, M. le Président. La députée a raison. Nous nous focalisons sur la protection, mais également sur les changements de ce système. Nous voulons nous focaliser sur la prévention et des actions précoces. Nous avons pour but de renforcer les familles et les collectivités. nous voulons rendre ces services sécuritaires appropriés sous un point de vue culturel et qui puissent répondre aux besoins des enfants et de leurs familles. Donc, les sont les efforts de toutes les personnes qui travaillent dans les sociétés d'aide à l'enfance. 18 mois auparavant, nous n'aurons jamais pu imaginer la situation actuelle. Alors, j'aimerais remercier toutes les personnes qui mettent leur vie en danger pour soutenir les enfants, tous les enfants de la province devraient se sentir puissants et soutenus. Quand on reçoit de l'aide, alors on agit mieux. Député de Danforth, Toronto Danforth. Merci, Monsieur le Président. J'ai une question pour le Premier ministre. Ils ont fait des investissements. le Premier ministre et son gouvernement proclament aider les ontariens, les ontariens, les ontariennes. Mais personne n'arrive à trouver, certains n'arrivent pas à trouver d'emploi. Certains disent que des entreprises reçoivent des millions et ces millions auraient pu aider ces entreprises. les PDG ont fait des actions, mais ce n'est pas tout. Les PDG ont reçu des millions de dollars qui appartenaient aux fonds publics. Alors, cher Premier ministre, quel emploi en Ontario ont reçu ces investissements de multi-millions de dollars? À la réponse, le ministre du Développement économique, l'Ontario n'a plus de capacité en EPI. Nous avons lancé le fonds l'Ontario ensemble pour 50 millions de dollars. Nous avons des outils pour pouvoir créer des EPI et développer des technologies visant à trouver des solutions et à offrir des services. Tous les fonds ont été évalués par des députés. Nous avons utilisé l'aide des experts internes et externes ainsi que la consultation d'institutions tiers pour cette situation. Il y a également eu des professeurs d'université qui ont donné leur expertise. Le ministère a des mesures protectrices, y compris des fonds et des programmes. Nous avons des vérificateurs qui surveillent les actions. Si jamais nous avons des problèmes, alors le ministère pourra agir en fonction. Complémentaire, merci M. le Président, encore une fois encore au Premier ministre. Ce n'est pas que nous qui sommes inquiets par rapport à cette situation. Dans la vidéo de promotionnelle, une entreprise a posté une vidéo. ils ont voulu savoir quels étaient les retours sur investissement du gouvernement. Personne ne pensait que cela était des investissements nécessaires qui permettraient de protéger la province. Les travailleurs se demandent les conséquences que ces investissements auront alors qu'il a donné des millions à ses amis. Qu'est-ce que les Ontariens ontariennes retireront de ces investissements? Le ministre du Développement économique, depuis le début, nous nous concentrons sur la sécurité des Ontariens ontariennes et c'est pour cela que nous avons présenté des programmes comme le programme de Fonds l'Ontario Ensemble. Nous voulons que les entreprises locales puissent aider les ontariens dans la réponse contre la pandémie. Nous avons 45 projets générant plus de 187 millions de dollars dans les secteurs privés. Cela nous a permis de réduire notre dépendance aux chaînes d'approvisionnement. Peu de pays ont été produits en Ontario. aujourd'hui, 74% de nos pays sont achetés localement en Ontario et c'est une chance ou plutôt c'est une honte qu'ils aient voté contre ces investissements visant à produire des biens essentiels pour le Canada. Ils ont dit non lorsqu'il s'agit de soutenir des infrastructures à Scarborough par exemple. rappel à l'ordre pour le député de Davenport. Question suivante. Ma question s'adresse au premier ministre. Bonjour à vous. c'est tout à fait raisonnable que les familles puissent désirer que les personnes qui prennent soin de leurs proches à l'hôpital soient vaccinées. c'est tout à fait raisonnable comme attente. Qu'est-ce qu'on pense au premier ministre? La ministre de la Santé. Merci, monsieur le Président. Les personnes devraient avoir des attentes vis-à-vis de la protection contre la COVID-19. Nous l'avons déjà dit depuis le début. Nous avons des objectifs. Nous avons une campagne de vaccination qui est une réussite. En effet, près de 88% des enfants âgés de 12 ans et plus ont reçu au moins une dose. Nous attendons et nous demandons à toutes les personnes admissibles au Canada de se faire vacciner comme cela a été indiqué. Une grande majorité des ontariens ontariens ont déjà été vaccinés, notamment dans le secteur de santé. Il y a toujours des préoccupations. Nous devons penser à celles-ci lorsque nous parlons de la vaccination obligatoire. Et nous devons également considérer les personnes qui n'ont pas reçu le vaccin qui doivent se faire dépister quotidiennement ou quasi quotidiennement avant d'aller au travail pour s'assurer qu'ils sont sains et qu'ils assurent la sécurité de leurs collègues. si nous avons écrit à plusieurs organisations et hôpitaux pour mieux comprendre les ramifications d'une décision pareille. Complémentaire, je voulais que le gouvernement réponde à cette question par oui ou par non. ce qui est non raisonnable, c'est le délai que le gouvernement prend. Le ministre des centres de langue du Ré dit qu'il faut des vaccins obligatoires pour éviter les éclosions et pour éviter les pénuries de personnel. Mais ce principe s'applique aux hôpitaux, aux foyers de santé, aux écoles. Il n'y a pas de différence. Alors la position du gouvernement et la position du Premier ministre n'est pas raisonnable. Pas raisonnable. Les délais sont incroyables. Les organisations des hôpitaux ont adopté des politiques. Dans ma circonscription, on a vu les résultats. 93% de taux de vaccination et vous savez pourquoi cela a fonctionné? Car ils ont agi tôt. Ils ont travaillé pour arriver à cette situation. Mais le Premier ministre n'a pas su trouver une solution à cela pendant toute la pandémie. Alors oui ou non, est-ce raisonnable pour les familles de s'attendre à ce genre de choses? La ministre de la Santé, pendant cette pandémie, nous avons pris toutes les mesures possibles pour protéger le bien-être des ontariens et ontariennes. Il y a des hôpitaux pédiatriques où ils demandent la vaccination parce que ou ils ne demandent pas parce que les enfants ne peuvent pas se faire vacciner. La situation est différente dans les hôpitaux. En plus de cela, toutes les personnes qui travaillent dans les hôpitaux et qui ne sont pas vaccinées doivent également se faire tester, dépister régulièrement. Le principe reste le même et nous devons comprendre. Regardez les données, regardez ce qui se passe dans tous les hôpitaux, dans toutes les organisations de santé à travers l'Ontario pour pouvoir prendre des bonnes décisions et pour s'assurer que nous aurons un nombre de personnels de santé disponibles et pour continuer à prendre soin des personnes qui ont besoin de recevoir des soins dans les hôpitaux et dans les foyers de santé. Député d'Ottawa Sud, question suivante, député de Sonia. Merci, M. le Président. C'est un plaisir d'être de retour en Chambre après cette période de pause. En tant que gouvernement, nous continuons notre stratégie du dernier kilomètre. Nous savons qu'il y a toujours plusieurs mesures à prendre pour vacciner plus de communautés en Ontario. Nous devons être plus créatifs et stratégiques pour offrir aux Ontariennes une expérience plus appropriée. Alors, à la solliciteur générale, comment le gouvernement va-t-il s'occuper de cette question de la vaccination? La solliciteur générale pour la réponse. Merci aux députés pour sa question. Je suis ravie parce que la ministre de la Santé l'a dit plusieurs fois aujourd'hui, nous avons atteint 88% de taux de vaccination pour les premières doses concernant les enfants âgés de plus de 12 ans et le nombre encore plus grand concernant les personnes qui ont reçu les deux doses. 21 millions de doses ont été administrées en Ontario. C'est un accomplissement incroyable. Nous l'avons fait grâce à nos partenaires comme les bus au vaccin Go. Nous avons un partenariat avec Metrolink. Concernant ces bus, nous rendons visite aux petites communautés qui n'ont pas la possibilité d'avoir des cliniques de vaccination de masse. Nous avons actuellement vacciné plus de 20 000 personnes grâce au système de bus au vaccin Go. complémentaire. Merci, M. le Président. Et merci également à la solliciteur générale pour sa réponse. Nous sommes tous d'accord concernant l'importance de la vaccination en Ontario, surtout pour les personnes plus vulnérables dans ma circonscription de Sarnia. Nous voulons nous concentrer sur la vaccination. Est-ce que la solliciteur générale pourrait dire ce que les gens de ma communauté de Sarnia pour ce à quoi ils pourraient s'attendre compte tenu le programme de bus au vaccin Go? La réponse de la solliciteur générale plutôt. Nous avons les systèmes de bus au vaccin à Sarnia. Le 30 octobre, il sera devant Food Basics. Le 31 octobre, il y aura également des déploiements de bus au vaccin. Le 1er novembre, vous aurez la possibilité de vous rendre au bus au vaccin de Petrolia. Je sais que le député de Sarnia a été un leader très important dans sa communauté. Il a encouragé les personnes à aller se faire vacciner et vous avez encore plus de possibilités maintenant grâce au bus au vaccin Go. à la député de l'Université. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre et ma question vient de Tim. Il vit dans... Il loue une maison depuis, mais il fait face à une crise. Il doit des dizaines de milliers de dollars. Il y a eu une augmentation de 17 % de loyer. Cela fait déjà trois ans que ce gouvernement est au pouvoir, mais l'accessibilité aux logements empire. Les Torontois paient des loyers qui sont beaucoup trop élevés et ne peuvent pas se permettre de les payer. Ils ne peuvent pas également se permettre de rester à Toronto. Alors, voici ma question. Quel est votre plan pour rendre les maisons plus abordables pour les locataires actuellement? Le leader parlementaire du gouvernement a mentionné hier. Nous avons... Dès que nous sommes rentrés en exercice, nous savons ce que nous devons faire. Nous savions que nous devons déployer plus de possibilités pour la province pour offrir de nouvelles... pour offrir plus aux Ontarians et aux Ontariennes. C'est également un des échecs de l'ancien gouvernement. Et à cause de cela, le prix du loyer a augmenté. Pendant la pandémie, il y a eu des problèmes d'éviction et nous comprenions à quel point il est important de rendre la vie plus abordable pour les personnes en Ontario. Je pense que les locataires en Ontario comprennent que de ce côté de la Chambre, nous essayons de leur rendre la vie plus facile. Réponse? Plutôt la question complémentaire. Je m'adresse toujours au Premier ministre. Il y a eu un rapport dernièrement qui démontrait que les propriétaires représentaient un grand segment, une grosse partie des loyers qui ne sont pas abordables. Il y a des entreprises qui rachètent des maisons à des milliards de dollars. Les personnes veulent payer leurs... Il y a des personnes qui veulent payer leurs prêts immobiliers mais ils se rendent compte que les prix ne cessent d'augmenter. Alors la question est la suivante où nous ne pouvons pas construire plus de maisons sans répondre aux problèmes où nous ne savons pas qui achète ces maisons et qui sont construites. Alors ma question est la suivante quel est le plan concernant cette crise du logement des leaders parlementaires? Encore une fois, on voit qu'il y a plusieurs problèmes que ce soit dans les foyers de longue durée ou en logement. Nous entendons qu'il y a toujours des problèmes et les néo-démocrates disent qu'ils sont toujours contre les investissements. Ils ne veulent pas aider notre économie à croître à chaque fois. Les néo-démocrates disent non, ils s'opposent. Lorsqu'il s'agit d'investissements en Ontario, nous voulons donner plus aux Ontario mais ils ne sont pas d'accord. Nous voulons bâtir plus pour l'Ontario. Ainsi, les loyers seront plus abordables. Je connais beaucoup de locataires qui veulent un jour devenir propriétaire en Ontario et c'est pour cela que nous travaillons depuis le premier jour pour s'assurer que cela arrive et nous le faisons. Ils se sentent opposés mais nous allons continuer à faire des investissements pour offrir plus aux Ontariens et aux Ontariens pour qu'ils puissent devenir un jour propriétaires aussi. Merci, M. le Président. Trois ans passés, aussitôt arrivé en poste, le premier ministre conservateur a coupé, coupé, coupé. J'ai même un collant ici qui dit « The Premier of Ontario, the anti-Marie Kondo. Does it spark joy? Cut it! » Le commissaire à l'environnement Le premier ministre de l'Ontario, l'Antille, Marie-Condo, est-ce que cela suscite de la joie aux coupes? Dérange pas, on coupe. Sans explication, sans justification. Encore aujourd'hui, trois ans plus tard, on n'a aucune idée combien le gouvernement a épargné. Pourquoi ce gouvernement prend-il tellement plaisir à couper tout ce qui est bon pour l'environnement, pour les francophones, pour les jeunes? Combien a-t-il effectivement épargné avec ces coupures des commissaires idéologiques? Applaudissements Le leader parlementaire du gouvernement J'ai été plusieurs fois dans la Chambre, c'est un gouvernement qui fait beaucoup d'investissements pour la communauté francophone. Comme j'ai dit la dernière semaine, ce n'est pas seulement un drapeau dans la Chambre, c'est des investissements. la ministre des francophones a commencé une importante initiative pour les petites entreprises francophones dans la Provence. Monsieur le Président, il faut faire des investissements qui sont importants pour la communauté et je l'ai répété à plusieurs occasions. Les francophones font face aux mêmes problèmes que les autres résidents de l'Ontario. Ce n'est pas un problème qui est propre aux francophones mais à tous les Ontariens et Ontariennes. Nous faisons des progrès. J'apprécie la question de la députée. Complémentaire. Merci, monsieur le Président. Franchement, on ne va quand même pas faire semblant que le gouvernement a fait du progrès dans ces secteurs. Une autre affaire qui ne fait aucun sens, monsieur le Président, le gouvernement n'a toujours pas signé d'entente avec le fédéral pour les services de garde d'enfants à 10 $ par jour. Les services de garde d'enfants ne sont pas un luxe, monsieur le Président, mais une nécessité. Pourquoi ce gouvernement refuse-t-il toujours de signer une entente avec le gouvernement fédéral? Pourquoi ce gouvernement conservateur insiste-t-il pour garder les femmes à la maison? Pourquoi pousser leur éidologie au détriment des femmes de l'économie et partout en Ontario? Ministre de l'Éducation? Une chose est claire. pour dire que le gouvernement libéral, provincial, aurait pu faire plus. Vous n'aurez pas pu dire cela à Justin Trudeau. Ce gouvernement travaille pour les personnes que nous représentons et nous le faisons depuis très longtemps. Nous voulons répondre aux besoins des familles de cette province. question, député d'Ottawa-Centre. Ma question s'adresse au premier ministre. Ça fait 100 jours que le gouvernement a reçu un rapport sur la loi pour les personnes âgées. Cela montre le progrès en Ontario. Il y a tellement d'obstacles en Ontario. 2,6 millions d'Ontariens et ontariennes sont handicapés. Mais nous avons besoin d'un réveil. Mais ces rapports reposent seulement sur des étagères. Nous avons besoin des normes. Nous avons besoin d'accessibilité pour les professionnels. Nous voulons nous assurer que les fonds publics ne soient pas utilisés. nous ne voulons pas créer des obstacles pour les personnes handicapées. Nous avons déposé des actions pour demander des plans. Mais ils ont considéré ça comme des formalités administratives. Est-ce qu'on peut s'attendre à un plan immédiat? Leader parlementaire, merci. Merci aux députés pour sa question. C'est une question très importante. je sais que le ministre s'en occupe depuis le début. Nous avons souligné plusieurs fois les inaptitudes du gouvernement libéral depuis les 15 dernières années. Nous savons qu'il y a beaucoup de travail à faire pour refaire prospérer l'Ontario. Je suis d'accord avec le député. Il y a eu des frontières qui ont été abattues. nous voulons tous nous assurer que nous faisons mieux et que nous offrons plus de possibilités pour les personnes handicapées. Le ministre travaille avec les collectivités pour se faire. je sais qu'il a contacté des partis tiers mais nous devons travailler ensemble pour trouver des mesures législatives. Nous avons besoin de partenariats et également du gouvernement fédéral complémentaire. Merci, M. le Président. Merci pour la réponse du leader parlementaire. Le gouvernement a l'occasion de régler les choses. c'est la dernière fois. La dernière fois que nous avons parlé de cela, c'était en mai 2018. Ils ont parlé de ce plan comme des formalités administratives. J'invite le gouvernement aujourd'hui à clarifier que cela était une erreur et de mettre sur pied un plan. Nous avons besoin de recommandations. C'est essentiel. qu'il est important de dire oui aux personnes handicapées et ne pas dire non. Nous ne voulons pas dire non aux personnes qui vivent encore dans la pauvreté. Nous ne voulons pas dire non aux personnes handicapées pour qu'elles restent cloîtrées chez elles parce qu'elles n'ont pas accès à de meilleures conditions de vie. Nous avons besoin que le gouvernement dise oui. Alors, est-ce qu'on pourrait recevoir une réponse claire, affirmative de la part du gouvernement pour ne pas que cette personne soit considérée comme des formalités administratives ? Réponse le leader parlementaire ? Oui, M. le Président. Question suivante. Député de Guelph. Merci, M. le Président. Je m'adresse au Premier ministre. Les coûts de la crise écologique et environnementale ne font qu'augmenter. Il y a eu plus de 75 millions de dollars ont été perdus. Six communautés autochtones ont dû être évacuées à cause des feux d'incendies cette année. La vie, la santé et la population sont en danger. Nous avons besoin d'une négociation sur l'environnement qui va commencer la semaine prochaine. Est-ce que la province va montrer plus de leadership ? Alors, M. le Président, est-ce que le Premier ministre va s'engager et forcer l'Ontario à réduire sa pollution de moitié depuis d'ici 2025 afin que nous puissions répondre à ces attentes environnementales ? députés de Barry Innesville. Merci, M. le Président. Il y a eu beaucoup d'éléments dans sa question, mais j'aimerais surtout parler de la tornade qui a décibé une communauté. Mes pensées vont à toutes ces familles qui ont été affectées par cette tragédie. nous voulons aider ces résidents. Nous sommes allés sur le terrain, nous avons fait du nettoyage. Plusieurs de mes collègues se sont joints à moi. C'est pour cela que nous parlions depuis le début d'avoir un plan pour le réchauffement climatique. Nous avons eu un plan qui était inédit. Nous avons donné toutes les municipalités à le suivre. Nous comprenons que nous avons besoin d'investir dans l'avenir. Ce genre de mesures sont importantes. Nous voulons aider des infrastructures, mais les députés d'en face ont refusé ces mesures. Complémentaire, M. le Président, bien sûr, nous devons évaluer les conséquences de la crise économique. Bien sûr, que nos pensées partent aux familles à Paris et dans le nord de l'Ontario qui ont été affectées par des inondations. Nous avons pour obligation de faire les investissements nécessaires visant à réduire la pollution climatique afin d'éviter les conséquences climatiques que le gouvernement veut évaluer. mais au contraire, le gouvernement enlève des stations de chargement. Ils font des investissements pour l'autoroute 413. Je demande au gouvernement de s'engager à la veille d'une négociation internationale importante. Je les invite à dire non à la construction de l'autoroute 413 et oui à la réduction de la pollution climatique. Député de Barry-Nesville, merci, Monsieur le Président. Nous avons dit oui lorsqu'il s'agit de la réduction des gaz à effet de serre. C'est pour ça que nous voulons construire des infrastructures routières. Nous voulons améliorer le trafic routier. Il y a le ministre du Développement économique qui travaille sur des initiatives extraordinaires. Nous avons des projets d'infrastructures, nous avons des stratégies économiques également. Mais encore une fois, à chaque fois que nous voulons enlever plus de voitures des routes, mais à chaque fois les négociations s'y opposent. nous savons à quel point tout cela est important. Il est important d'investir dans des infrastructures propres. C'est pour cela que nous soutenons l'initiative de l'autoroute 413. Beaucoup de ministres s'y sont présentés. Nous voulons un équilibre entre l'économie et l'environnement. Question suivante. Le député de Spadena, Fortchalk. Merci, Monsieur le Président. Je m'adresse au Premier ministre. C'est Jake qui a déménagé récemment. Il a un véhicule électrique, mais les prix d'installation de stations de recharge sont beaucoup trop élevés. 600 000 $ auraient pu être alloués à la construction de stations de recharge. Nous nous sommes engagés à avoir la construction d'infrastructures. Depuis que le gouvernement a été élu, ils ont supprimé des stations de recharge et ils ont adopté des mesures législatives concernant des infrastructures. il y a eu plus de ventes en voitures électriques en province. Est-ce que le Premier ministre réalise que ces mesures rendent la vie des résidents beaucoup plus difficile pour les personnes qui détiennent des véhicules électroniques et en plus, des centaines, des milliers d'emplois sont perdus, ce qui impacte l'économie. ministre du Développement économique, merci, Monsieur le Président. J'aimerais utiliser cette possibilité pour parler des initiatives que nous prenons en Ontario dans le secteur très important des mines qui produisent l'angle du cobalt et plusieurs autres minéraux qui sont importants pour la production. Nous avons besoin de ce secteur pour construire des véhicules électriques. Nous avons besoin de millions de dollars en investissement. Nous savons qu'il y a eu General Motors qui a fait une annonce concernant leurs véhicules. Stellantis a également annoncé des millions de dollars qu'ils ont réaffirmés à Windsor. Nous allons être le hub de véhicules électriques en Amérique du Nord. Cela conclut la période de questions pour ce matin. Le député d'Ottawa-Sud rappelle le règlement. Merci. Oui, j'aimerais corriger un de mes points. Ce matin, j'ai demandé à ce que le vaccin soit obligatoire pour les travailleurs en santé et en éducation de l'Ontario. Le député de l'Ottawa a parlé de sa non-satisfaction par rapport à sa question qui a été répondu par l'éditeur parlementaire. Tout cela sera dépêtu après les affaires publiques. Il n'y a plus d'affaires. La séance est levée jusqu'à 15 heures. et la séance est levée d'un qu'il n'y a plus d'un d'un de son d'un d'autre d'un Merci.